bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne alors vous savez qu'en ce moment je travaille sur des formations rythme alors des formations qui viennent vraiment de moi avec des exercices qui viennent de moi la façon dont moi j'ai pu j'ai pu m'en sortir parce que c'est quelque chose qui est assez long je sais qu'il ya beaucoup de bassistes qui ont des gros problèmes de rythme jusqu'à assez tard parce qu'ils n'ont pas assis les bonnes bases tout de suite alors ils ont de la technique mais ils n'ont pas les placements et les placements c'est un deuxième univers dans la musique c'est à dire qu'une deuxième pièce de puzzle c'est ce que j'aime bien dire donc il ya la technique bien sûr mais après il faut le poser correctement et avoir ce ressenti alors moi j'ai essayé plusieurs méthodes pour y arriver ce n'était pas des méthodes qui fonctionnaient vraiment pour moi donc j'ai essayé de réfléchir pour voir ce qui m'allait et j'ai trouvé pour moi un truc qui était impeccable que j'ai fait essayer à d'autres amis qui soient guitariste bassiste etc et ça fonctionnait très bien d'accord alors ça demande bien évidemment du travail si vous achetez juste la formation ça suffira pas il faut l'utiliser régulièrement travailler des exercices de façon régulière et savoir aussi se faire plaisir c'est à dire que c'est pas quand on rentre dans une formation comme ça qui est assez carré il faut pas faire ça pendant tout le temps il faut en faire un peu et puis jouer se faire plaisir même si on est à côté c'est pas grave il faut toujours garder cette notion de plaisir tout en sachant que ce qu'on fait qui est des fois assez contraignant assez fatigue fatiguant mentalement et ben ça va permettre de mieux jouer de se faire encore plus plaisir voilà c'est un peu reculé pour mieux sauter alors cette formation elle s'adresse principalement aux à des débutants avancés et des intermédiaires qui ou des intermédiaires qui ont déjà un niveau mais qui ont des quand même des problèmes de placement et qui veulent se remettre à un niveau on va dire et là on va beaucoup travailler toujours là sur le rythme à quatre temps mais sur une partie qui est les doubles croches et tous les déplacements de double croche avec ce que j'appelle les rebonds à les triples les triples notes en double croche etc de façon à bien les caler de toute façon je vais vous montrer ça dans je vais vous montrer tout le menu ok alors là la formation démarre par une introduction où j'explique ce qu'il y aura dans la formation j'explique en plus détaillé ce que je vais vous dire ici et en fait ce qu'il ya dedans c'est alors en premier la présentation drum beat qui est un élément central donc drum beat c'est une boîte à rythme et c'est un élément central de la formation jusqu'à ce que vous deveniez même indépendant sur cet outil pour pouvoir créer vos propres lignes de basse et vos propres placements soit vous les inventez soit d'une partition déjà existante donc après on attaque la double croche et on commence à regarder les différents placements avec ce que j'appelle les rebonds des exercices les deuxièmes rebonds ensuite on va parler du tableau des doubles alors le tableau des doubles c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les batteurs pour du travail pour du travail technique et du travail de placement et donc je me suis inspiré de ça pour l'utiliser dans la basse et sur drum beat ensuite il va y avoir un travail donc rythmique sur les deuxièmes sur les deuxièmes doubles croches sur les temps quatrième double les doubles avant la levée etc enfin tout ce qu'il ya dans ce tableau des des doubles croches va être utilisé par la suite et ensuite on va arriver à vous pouvez voir il ya quand même pas mal d'exercices on va arriver dans des sections qui sont les lignes de basse évolutive donc ce sont des lignes de basse où on commence par des placements qui correspondent au niveau de cette formation et où on augmente le niveau en rajoutant des placements à droite à gauche sur la même ligne de basse et voilà il ya deux lignes de basse évolutive donc voyez il ya quand même beaucoup de boulot à faire maintenant pour les fichiers c'est comme le module 1 vous avez en général dans une section une vidéo d'accord qui est représentée alors il ya marqué vidéo mais en plus il ya le petit sigle vidéo et puis simplement vous lancer la vidéo et vous suivez soit les instructions soit vous vous récupérez les informations que je peux donner à l'intérieur pour la suite et les exercices il y est toujours accompagné un fichier guitare pro pour ouvrir les tablatures éventuellement les modifier vous pouvez faire ce que vous voulez avec donc c'est guitare pro ou tux guitare qui est un guitare pro gratuit et si vous n'avez ni l'un ni l'autre c'est pas grave vous avez le fichier pdf mais là c'est pas modifiable en fait c'est un fichier pdf où vous voyez la partition et la tablature de ce qu'on est en train de faire ensuite vous avez un fichier qui est ici .json qui correspond au fichier de drumbeat donc j'explique tout ça ici dans la présentation de drumbeat comment ça fonctionne comment on ouvre les fichiers comment on utilise la boîte à rythme etc et ça c'est vraiment un élément encore une fois un élément central et ensuite vous avez des fichiers mp3 alors vous en avez plus ou moins si on regarde un petit peu plus loin par exemple à ce niveau là voilà par là sur cette ligne de basses évolutives on voit une vidéo le fichier guitare pro le fichier pdf le fichier json et plein de fichiers mp3 alors ce sont des fichiers mp3 à différentes vitesses 60 bpm 80 100 c'est la même ligne qui est jouée moi je joue un espace de temps vous jouez avec moi et ensuite vous avez un espace où vous jouez tout seul pour vous rendre compte s'il ya une différence vous allez voir tout de suite entre le moment où on joue ensemble et où je couvre les erreurs et le moment où vous jouez tout seul d'accord après je donne aussi des conseils par rapport à assez à ces exercices et vous avez ici un premier fichier avec des tomes donc ça va être les placements pour vous aider en fait à placer les notes au début et ensuite sans les tomes donc un rythme à quatre temps sans les tomes où je joue et où vous allez jouer en alternance voilà donc normalement avec tout ce travail vous allez commencer à ressentir beaucoup les placements et vraiment ça risque de changer un petit peu votre façon de travailler avec les morceaux surtout quand vous avez des passages de morceaux qui sont un peu délicats justement à cause des plots des placements là vous allez apprendre à poser les placements dans drum beat pour pouvoir les utiliser de façon indépendante ok et donc ça c'est quelque chose en tout cas moi j'utilise ça tout le temps sur tous les morceaux quand il ya des moments qui sont un petit peu délicats et ça me permet toujours d'être bien en place alors c'est sûr qu'il ya un travail la musique comme je dis souvent c'est l'histoire d'une vie c'est le travail d'une vie ça ne s'arrête jamais mais ces deux formations en tout cas ça pose vraiment une grosse base solide pour la suite d'accord comme ça au moins vous pourrez bien avancer avec quelque chose de stable vraiment un socle stable sur lequel vous allez pouvoir vous positionner en plus vous aurez des bases théoriques qui vont perdre et qui vous permettront de mieux communiquer avec les autres alors il ya juste qu'il faut savoir ce qui est important de savoir parce que voilà il ya quand même ce minimum là qui est obligatoire et qui va beaucoup vous soulager dans la communication et de toute façon l'approche en général elle est de toute façon appliquée donc voilà vous apprenez mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est compliqué à ingurgiter et au contraire vous allez voir c'est c'est assez simple à comprendre alors voilà les amis j'espère que vous allez bien vous amuser avec ce deuxième module comme il ya pas mal de boulot voilà je voulais juste vous faire une petite présentation comme ça donc il ya un prix de lancement comme d'habitude je vous laisse le lien en dessous de dans la description de la vidéo bonne basse amusez vous bien et à bientôt